80% d'entre eux n'étaient jamais sortis de Chine. C'est leur premier voyage à l'étranger et ils s'étaient fous de joie quand je leur ai dit que c'était pour Paris parce qu'ils m'ont dit que Paris est la ville la plus romantique du monde. Voilà notre réputation, mesdames, messieurs. C'est vrai, et c'est vrai, franchement c'est vrai, il faut le dire. Je vais vous laisser en leur compagnie. Ils sont, à chaque représentation, ils ont le trac, je vous le dis. Mais vous allez voir, j'espère que le spectacle va vous plaire, autant que nous nous avons eu le plaisir à le créer. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et aussi, puisqu'on est au mois de décembre, de joyeuses fêtes de fin d'année. Merci beaucoup. Tout commence par le bruit assourdissant du rocher magique qui, en ce présent, libère un œuf de pierre. En sort une créature mi-homme, mi-primate. C'est Souukron, intronisé roi des singes par ses congénères. Il fait preuve de malice, de finesse. Et quand un moine a pour mission de se rendre en Inde, à le montagne sacré, pour récupérer les équidures du Bouddha, ceux qui l'accompagnent et le protègent, avec l'aide d'un cochon fascinieux, d'un cheval dragon puissant et d'un ordre valeureux. Tu viens de rendir à bout de cette mission ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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